Salut salut, Rayleigh qui pleure, comme vous l'avez vu, Rayan est couchée dans l'escalier en haut et comme elle ne sait pas y aller, elle pleure. Bref, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et il y en a un petit peu beaucoup. Donc j'ai mon panier qui dégueule, vraiment, il dégueule de partout. Donc je prends comme ça vient, on finit par les masques et voilà. Donc je vais déjà écarter les masques que je vois là. Alors, j'ai terminé pas mal de colos et d'écolos. Emy est venue me faire mes cheveux, donc vous avez vu ça dans un vlog, on a refait des mèches, donc j'ai utilisé le Colorista Blonde Bleach. Voilà, je l'aime beaucoup. J'ai fait des colos, les nouvelles, enfin les nouvelles, c'est pas des nouvelles, mais c'est une nouvelle teinte pour moi. Les Paris Brown, et franchement j'aime beaucoup. Il faut juste que j'en rachète une pour mettre sur les longueurs avec des sous-tons un peu plus rouges pour essayer d'atténuer un petit peu le vert. Voilà, toujours cheveux, j'ai fini mon spray curl de chez Action. Vous savez que, voilà, ça fait partie de ma routine intégrante depuis, je crois bien deux ans maintenant. Je ne m'en passe pas de ce spray, ça vraiment pour les frisottis. C'est un petit sérum qui leur fait du bien, qui les hydrate, et ça aide pour les frisottis. Et moi j'adore, j'en mets tous les jours, avant de me coiffer, avant mon huile aussi, et également après la douche. Ça démêle un petit peu les cheveux aussi. J'ai terminé le masque à la banane de chez Action. Voilà, pareil, c'est vraiment ma gamme préférée, celle à la banane de chez Action et au pumpkin aussi. Voilà, que ce soit les cheveux ou le gel douche, la banane. Mais la banane, c'est la vie. Vitamine. J'ai terminé les My Air de chez Crudvat. Donc ça j'en ai encore. Non, c'est les Night, il faut que j'en rachète d'ailleurs. Pareil pour les My Energy, je n'en ai plus. Je prendrai celle de chez Action, quand j'irai chez Action, en attendant de refaire une commande Crudvat. En parlant des vitamines Action, j'ai fini une boîte de magnésium. Voilà, il me faut du magnésium tout le temps. Rêle ! Sinon j'ai des crampes, et ceux-là sont très bien. Quand je n'ai pas le temps de commander chez Crudvat, je prends les vitamines chez Action au principe. Elles sont très bien, j'en suis contente. Par contre, les gummies sont un peu moins bonnes au goût, et un peu plus chiqueuses. Je trie les masques. J'ai terminé le seul produit de la gamme fraise que j'aime bien, c'est le... Comment est-ce qu'il s'appelle ça ? Body Scrub with Sugar. Alors ça sent divinement bon la fraise. Il gratte, gratte bien, et il a un côté lavant en même temps, puisqu'il mousse un petit peu. Si je le retrouve, je le reprendrai, parce que j'ai vraiment aimé son effet, et je m'en servais même pour le visage. Donc, un bonheur ce petit produit. On a enfin terminé le shower gel à la fraise également. On n'a pas aimé que ce soit le gel douche ou le shampoing. Il ne sent pas la fraise, la bonne fraise. Vous voyez, la bonne fraise d'été, il sent la fraise... Comme ça, ça va. Mais il est très chimique. Donc franchement, c'est la gamme que j'aime le moins dans ça, dans cette gamme-là. Là, on a trouvé au fruit de la passion, mais ça, c'est pas pour moi. Donc, c'est chéri et les enfants qui l'utilisent. Principalement chéri. Toujours chez Action, mon huile aussi, la 3 Miracle Oil Smooth. C'est la meilleure. Ils en ont d'autres, mais je préfère la Smooth. J'en ai encore. Là, je viens d'entamer la Kerastase que j'avais eue gratuit avec mon Steampod. Donc voilà. Mais ça, j'en ai encore en backup. Et quand je vais chez Action et que je les trouve, j'en reprends toujours une ou deux en backup. Pareil pour ceux-ci, le démaquillant de phasé Alvira, toujours de chez Action. Et l'eau de rose, toujours de chez Action. Voilà. C'est ma routine soin. Je ne change pas. J'ai du mal à changer de produit. Mon masque préféré, toujours de chez Action. Le Zissizit Intense Repair. C'est à la kératine. C'est vraiment mon préféré. C'est un qui a un effet de dingue sur les cheveux. Dès la première utilisation, vous voyez l'effet. Je l'aime beaucoup. J'en ai encore un en backup. Ils ont juste changé de packaging. Non, ben là, c'est le nouveau packaging, je crois, déjà. Je ne sais plus. Mais j'adore. C'est vraiment le meilleur des masques que j'ai utilisé. Et pourtant, j'en ai utilisé pas mal. J'ai du mal à parler. On a également fini le shampoing à la fraisse. Je vous déconseille. Si vous aimez l'odeur de la vraie fraisse, ce n'est pas pour vous. Parce qu'elles ne sont pas très bonnes. Alors, j'ai terminé le gel douche comme ça de chez Yves Rocher à l'amande lactée que j'avais eu dans le swap avec Manon. Il reste un fond. À chaque fois, il y a des fonds. Parce que, enfin, bref, on s'en fout. 400 ml, il ne me grattait pas. Donc, ça, c'est bien parce que j'ai l'autre version que Chéri m'avait offert. Pour Noël aussi, Noël An. Alors, comme ça, il sent divinement bon. Mais j'ai trouvé que sur le corps, il changeait d'odeur. En l'appliquant sous la douche, j'ai trouvé qu'il changeait d'odeur. Et j'aimais beaucoup moins. Mais il sent bon dans le flacon. Mais à l'application, j'aimais moins. Le shampoing Curl de chez Action aussi. C'est une gamme que j'aime beaucoup aussi, sauf le masque. Mais le shampoing, l'après-shampoing, j'aime beaucoup. Après, il a une texture très, très, très gélifiée par rapport à celui à la banane ou au pumpkin et tout ça. Ce n'est pas mon préféré, mais je l'aime bien. Donc celui-là, je le rachète quand je n'en trouve pas d'autre et que je n'en ai plus de chez Action. Parce que je n'achète que mes shampoings, j'ai le douche chez Action. J'ai terminé le Sanex Dermosensitive. Il était peut-être temps, c'est quand j'ai fait mon dernier tatouage. Donc ça date déjà un petit peu. Il était temps que je le termine. Pareil, je l'avais trouvé chez Action aussi. Je cherchais juste un pH neutre pour le tatouage. C'est un gel douche, ce n'est pas ce que je préfère. Mais il était utile pour le tatouage. Alors, toujours de chez Yves Rocher, la gamme justement rose que c'est Chéri qui m'a offert. Donc là, il ne me reste plus que le gel douche. C'est Juicy Berry. Et celui-là, il sent vachement meilleur. Donc il y avait la brume pour le corps que moi, j'ai utilisé pour mettre dans mes diffuseurs Mikado de chez Nox. Voilà, quand il était vide ou pour vaporiser dans la pièce ou sur mes cheveux. Le nettoyant pour les mains, pareil, il sentait très bon. Ce n'est pas le genre de produit que j'irais racheter, mais j'ai bien aimé l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a encore ? Toujours de chez Action. Je ne suis pas sponsorisée par Action, je vous jure. Le Face Tonner Refreshing, voilà. Celui-là, pareil, je l'achète tout le temps. Pour l'instant, je ne le trouve plus. Il ne m'en restait qu'un en backup que je viens d'entamer. Et pour l'instant, je ne le trouve plus. Il reste l'eau micellaire à chaque fois, mais pas ça. Et moi, je n'utilise pas d'eau micellaire. Donc voilà. Alors, ça, c'est des masques. Avant de refaire mes mèches, j'avais refait une colo green en vie de chez Révolution. Voilà. Pour l'instant, je ne l'achèterai plus, puisque je vais éviter de remettre des couleurs dans mes cheveux. C'est trop chiant d'entretien, en fait. C'est beau, mais c'est chiant d'entretien. Donc, le reste de mes colos colorés, je les ai mis sur Vinted, si vous voulez les voir. J'ai terminé un des... Marie, je m'en avais envoyé comme ça deux petits... Enfin, pas échantillons, c'est des formats voyage de chez Kerastase. Le spécifique bain vital dermo calme. Shampooing hydro apaisant. J'ai beaucoup aimé. On l'a utilisé pour faire ma colo, parce que c'était beaucoup plus facile, le petit format comme ça. Et je l'ai achevé sous la douche. J'ai pu faire... On a fait deux... J'ai fait au moins 4-5... Raille-les ! Tire-toi de là ! J'ai fait au moins 4-5 shampoings avec, même vu ma longueur. Donc, voilà. Merci, Maryse. J'ai pu tester un truc. J'ai terminé la petite robe noire. Il était temps, parce que celle-là aussi, elle a été très dure à terminer. Mais voilà, j'en ai un en backup, puisque j'en ai reçu un dans un coffret à Noël. Après, c'est pas le parfum que je rachète. Enfin, je m'achète jamais de parfum comme ça. Voilà. Je m'achète jamais de parfum tout court, en fait. J'ai terminé un sérum... Je sais plus c'est lequel. Des vilains. Ah, c'était la méchante reine. C'est effacé, hein, devant. Avec les petites perles d'acide hyaluronique à l'intérieur. Il est pas mal, sauf que, voyez, à la fin, il reste quasi que les petites perles. Donc, c'est très chiant à appliquer. Voilà. Donc, il me reste un fond, mais c'est trop chiant à utiliser. On a quasi que des perles dans les mains. Je viens de faire tomber mes lunettes. Et j'ai plus de place. Je vais le mettre là. Alors, masque, masque, masque. J'ai terminé les patchs pour les yeux de chez Révolution Super Nana. Voilà. Ça dure une blinde, ces trucs-là. J'achète en pot. Maintenant, c'est beaucoup plus pratique à ranger. Puisque moi, je les mets au frigo. Donc, avoir tous les petits sachets individuels au frigo, c'est chiant. Tandis que là, ça ne prend pas place. C'est plus écologique aussi. Donc, voilà. Vous avez 30 paires, je crois. Ouais. 30 paires à l'intérieur. J'ai les autres de chez Révolution et les nouveaux de chez Essence. Donc, j'ai deux boîtes complètes encore à tester, à utiliser. Donc, je ne vais pas les racheter celles-là pour l'instant. Le contour des yeux Lighten Up de chez Rilove. Donc, toujours de chez Révolution. Mais c'est vraiment le bas de gamme, on va dire. Le plus petit prix qu'ils aient. Le contour des yeux. Autant j'adore la crème que le contour des yeux. Ce n'est pas foufou. Il y a des petites bimes à scentes. Trois petites bimes à scentes. Il me piquait de temps en temps les yeux. Pas à chaque fois, mais de temps en temps. Donc, voilà. J'ai eu du mal à le finir. D'ailleurs, si je presse encore, il y a encore un petit peu d'utilisation. Mais je ne m'acharne pas dessus. Parce qu'il ne m'a pas plu plus que ça. Donc, voilà. Je jette un rasoir pour le visage, pour le duvet. Qu'est-ce qu'il y a encore en grand format ? J'ai terminé l'huile à lèvres technique de chez Chiglum. Voilà, j'ai adoré cette huile à lèvres. Mais alors, vraiment, l'odeur, le goût, l'effet, l'embout. Même l'embout. Alors, le plumper que j'ai, c'est le même embout. C'est un très, très gros comme ça. Et c'est très bien parce que, du coup, ça englobe vraiment toute la lèvre. Et si vous voulez gagner du temps, vous faites vous pincez et vous faites glisser votre truc. J'adore. Alors, avant de passer aux ongles, je vais quand même vous montrer les petits formats. J'ai fini aussi le baume à lèvres Willy Wonka au chocolat. Toujours de chez Chiglum, qui faisait partie du coffret. Et j'ai terminé quelques produits des calendriers de l'Avent. Alors, déjà, chez Balea, le Winter Spoolung. Spoolung. Je ne sais plus trop ce que c'était. Spoolung. Je ne sais plus ce que c'était, mais je l'ai terminé. J'ai terminé deux gels douche, aromas douche et crème douche. Voilà. Ils étaient très bien. Franchement, toujours autant ravis de ce calendrier. Et le shampoing, Winter Shampoo, qui sentait divinement bon. J'ai franchement ce calendrier. J'ai vraiment hâte d'être à descendre pour pouvoir le racheter. Et j'ai terminé le shampoing et le conditionneur de chez Spa Exclusif. Donc, du calendrier de l'Avent Action. Pareil. J'adore l'odeur. J'étais bien contente. En vernis, j'ai terminé la Gummi Base Clear de chez Ongle 24. Il faut que j'en achète une. Je n'en ai plus en backup. Le noir de chez Ongle 24 aussi. J'ai encore un en espèce de gel comme ça. Et j'ai celui de Blue Sky. J'attends le prochain partenariat à Madame Glam. Et je demanderai le noir à Madame Glam. J'ai terminé le No Wipe Top Coat de chez Emily. Donc, ça, j'en ai un en backup. Et je le rachèterai parce que ça reste mon préféré. Même celui de chez Madame Glam ne l'a pas détrôné. Et un No Wipe aussi. J'ai le polish. Je ne sais pas trop la marque. C'était Maryse qui me l'avait envoyé. C'est un petit format. Donc, j'ai essayé de finir un peu les petits formats qu'elle m'avait envoyé comme ça. avant de passer au plus gros format. Alors, en masque. Là, il y a Ongle. Je vais remettre un peu ce qui est là et qui traîne. Pour mon pari. Alors, on va d'abord faire les patchs pour les yeux. Bien que ce soit beaucoup le même, je crois. Si on y a terminé plusieurs. Là, je suis en train d'essayer d'utiliser justement tous mes petits individus individuels pour entamer une boîte. Voilà, je crois que là, je visais tous. Alors, j'ai d'abord terminé le Snow Much Love en forme d'aile d'ange, comme ça, de chez Essence. Voilà, c'était aussi Manon qui me les avait glissés dans le swap. J'ai fini une paire comme ça, toujours de chez Action. Ceux-là, j'aime bien parce qu'ils reviennent sur la paupière mobile. Donc, ça hydrate vraiment tout le contour de l'œil. Et j'en ai fini 4 sur les 6 des mini avec Révolution. Voilà, qu'Ymy m'avait offert pour mon anniversaire. Donc, il m'en reste 2 paires. Et je les ferai avant d'entamer ma boîte de chez Révolution. Alors, j'ai terminé de chez Primark. Pareil, que j'avais eu dans le swap avec Manon. Le Marshmallow Glow Queen. C'est pour ça qu'elle l'avait pris. En plus, c'était au Marshmallow. Il sentait super bon. Avec du Squalane et de l'acide diagronique. J'ai beaucoup aimé. Le Masque à la cerise, comme ça, de chez Action. Le Sensei Casse-Noisette, là, qu'on avait reçu à Noël de la part de Manon. J'ai fait un foil argenté, comme ça. C'est mes préférés, limite, de chez Action. Avec ce format-ci. Le Jasmine, que j'avais reçu pour mon anniversaire de la part d'Enzo et sa copine. Le Cotton Candy, toujours de chez Action. Ceux-ci aussi, je les aime beaucoup. Mais je trouve que les Disney, les trous des yeux sont trop petits. Ils ne se mettent pas bien sur la face. Ils sont plus épais que ce genre-là. Donc, j'ai fini au coconut. Blanche Neige. Celui au cactus. Le Stitch de chez Mad Beauty, je crois, celui-ci. Oui, de chez Mad Beauty, que j'avais reçu, pareil, de la part de Manon et le Cendrillon. Voilà pour les masques. Du moment, il était temps que je les fasse. Ce n'était pas prévu que je vous les fasse pour maintenant. Je voulais attendre encore une semaine ou deux avant de les filmer. Mais je n'avais plus de place dans mon panier. Donc, il fallait que je le tourne maintenant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous donne des petits indices sur les produits que j'ai utilisés. Ce que je vous conseille ou pas. N'hésitez pas, enfin, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501